R.E. non découplé Alors, sallam alaykum, je reprends le cours de la semaine passée. Je reprends toujours les métaux communs. Je vais mettre ici, remarque, R.E. non découplé. R.E. non découplé. Alors, c'est-à-dire, on a ce schéma avec R.E. qui n'est pas découplé. R.E. ça c'est la masse. Ça c'est R.C. plus V.C.C. R.L. Là c'est C.2. Là c'est R.1. R.2. Donc R.1, ça c'est R.2. Là c'est C.1. Ça c'est E.G. R.G. E.G. R.G. Là c'est V.1. I.1. I.2. R.E. et V.2. Alors, je constate bien qu'il n'y a pas de C.E. ici. C.E. est absente du montage. Donc C.E. est absente du montage. du montage, ça veut dire R.E. et non découplé. Alors, schéma équivalent dynamique. Donc en dynamique, en dynamique, on va avoir ça. Ce schéma équivalent, alors je ne vais pas reprendre tout ce que j'avais dit la dernière fois. Je vais avoir ici R.G. R.G. avec E.G. E.G., ça c'est R.G. Là c'est R.1 en parallèle avec R.2. Je vais l'appeler R.B. Donc R.1 en parallèle avec R.2. Là je vais mettre H.A.1. Là c'est I.B. Là c'est I.1. Là c'est V.1. Alors, je me suis trompé un petit peu, mais c'est pas grave. Donc on va... Et là, qu'est-ce que je vais mettre ici ? Donc là c'est la base. Là c'est le collecteur. Et je vais mettre ici H.2.1 H.2.1 I.B. Là je me suis trompé, donc je vais mettre... Ça c'est mon émetteur. Ça c'est l'émetteur. Et là c'est R.E. Là c'est R.E. Et là j'ai R.C. Et là j'ai R.L. Avec I.2 et V.2. I.2 et V.2. Donc j'ai toujours V.1 ici. Et 1 entre la base et l'émetteur, j'ai H.A.1. Ça c'est le transistor. Donc là j'ai mon fameux transistor. Donc là c'est le transistor. C'est le transistor. Alors cet ensemble constitue l'amplificateur. Avec R.C. Inclu. Donc là c'est amplificateur. Et là j'ai la source. Et puis on a évidemment la charge à la fin. Donc ça c'est la source. Et là c'est la charge. Alors le courant qui sort dans R.E. C'est quoi ? C'est 1 plus H.2.1 multiplié par I.B. Alors pour avoir ce courant, j'ai appliqué la loi des nœuds. Ce courant est égal à I.B. Plus H.2.1 I.B. Alors pour avoir AV, donc AV est égal, on va calculer AV qui est égal à V1 divisé par V2 divisé par V1 est égal à A. Donc à la sortie, j'ai ça. Donc à la sortie, on a le circuit suivant. J'ai R.C. Là j'ai R.L. R.L. Là c'est R.C. Ce courant c'est H.2.1 I.B. Et là c'est V2. Donc V2 c'est égal, R.C. En parallèle avec R.L. Multiplié par moins H.2.1 I.B. Alors le signe moins vient du fait que V2, c'est-à-dire vous avez cette situation. Ça c'est R.L. Prime est égal à R.C. On parle avec R.L. Là c'est V2. Et là vous avez I.2. Donc V2 est égal à moins R.L. Multiplié par R.L. Ce n'est pas I2, pardon. C'est H.2.1 I.B. Alors si je vois maintenant l'entrée. Donc cherchant V1 en fonction de I.B. En fonction de I.B. Donc à l'entrée on a, j'ai ici H.1.1, là j'ai R.E. Donc ça c'est I.B. Là c'est V1. Là c'est H.1.1, ça c'est l'émetteur. Ça c'est la base. Et ça c'est R.E. Et le courant qui descend ici c'est 1 plus H.2.1 I.B. Donc V1 est égal, j'applique la loi d'homme, est égal à H.1.1 plus R.E. Facteur de 1 plus H.2.1. Multiplié par, et le tout multiplié par I.B. Donc A.V est égal, donc A.V c'est égal à moins H.2.1 R.L prime, divisé par H.1.1 plus R.E. Facteur de 1 plus H.2. Voilà A.V avec la présence de R.E. Alors qu'est-ce que je remarque ? Ce que A.V avec R.E. non découplé. Alors donc A.V avec R.E. Elle est inférieure à A.V avec R.E. découplé. Ce qui implique R.E. fait diminuer A.V. Voilà l'inconvénient de la présence de R.E. Et il fait diminuer A.V. Mais en statique il présente un avantage. Il permet de stabiliser ce qu'on appelle le point de fonctionnement du montage. Alors là ça fait partie du programme de S.4. Alors on va calculer A.I. Qui est égal à I.2 divisé par I.1. Donc si je veux avoir I.2 je regarde la sortie. Donc pour avoir I.2 je regarde la sortie. Donc j'ai à la sortie là. Là j'ai I.2 H.2.1 I.B. Là c'est R.C. et là c'est R.L. Alors là ce qu'on appelle un diviseur de courant. Deux courants. Donc le courant principal c'est H.2.1 I.B. Et I.2 c'est un courant secondaire. I.2 est dans le sens de H.2.1 I.B. Donc je vais avoir I.2 est égal à R.C. multiplié par H.2.1 I.B. Divisé par R.C. plus R.L. J'ai appliqué la relation de division de courant. Ce courant est égal à cette résistance. Multiplié par le courant principal. Divisé par la somme des résistances. Ça veut dire R.C. plus R.L. Alors là j'ai exprimé I.2 en fonction d'I.1. Donc maintenant je vais exprimer I.1 en fonction d'I.B. Fonction d'I.B. Alors je vais regarder l'entrée. Donc qu'est-ce que j'ai à l'entrée ? Donc à l'entrée on a. Donc à l'entrée on a. J'ai ici H.1.1. Là j'ai R.B. H.1.1. Là j'ai R.B. Et là j'ai R.E. Donc ça c'est R.B. Ça c'est I.B. Et là c'est I.1. Et ça c'est R.E. Alors là j'ai 1 plus H.2.1. I.B. Alors là je n'ai pas de division de courant. Parce que normalement I.H.1.1 et R.E. Ils ne sont pas en série. Donc je vais utiliser une autre relation. Je vais utiliser la loi des nœuds. Donc j'ai I.1. C'est égal à quoi ? C'est égal à ce courant. Ce courant c'est V.1 divisé par R.B. Parce que sa tension c'est V.1. Donc loi des nœuds I.1 c'est égal à le courant qui traverse R.B. C'est V.1 divisé par R.B. Plus le courant I.B. Alors j'ai déjà exprimé V.1 en fonction de I.B. Donc c'est égal à V.1 en fonction de I.B. C'est quoi ? C'est H.A.1 plus R.E. Facteur de 1 plus H.A.1 multiplié par I.B divisé par R.B plus I.B. Donc c'est égal à R.B plus H.A.1 plus R.E. Facteur de 1 plus H.A.1. Et le tout facteur de I.B est divisé par R.B. Donc là j'ai exprimé I en fonction de I.B. J'ai exprimé I.2 en fonction de I.B. Alors je vais avoir A.I est égal à... Donc je vais avoir A.I est égal à I.2 divisé par I.1. Et ça me donne... Donc A.I c'est égal... A.I c'est égal à I.2 divisé par I.1. C'est égal à... Donc I.2, 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 I.1 est là. Donc ça nous donne R.C. Multiplié par H.A.1. Multiplié par R.B. Divisé par R.C. Plus R.L. Facteur de H.A.1. Plus R.B. Plus R.E. Facteur de 1. Plus H.A.1. voilà AI du montage en présence de RE ça c'est avec RE alors bien évidemment ce AI alors son RE ça c'est RE égale à 0 donc la présence de RE qu'est-ce qui la fait diminuer ? la présence de RE donc la présence de RE fait diminuer AI alors maintenant on va regarder RS RE d'abord RE c'est la résistance d'entrée c'est égal à V1 divisé par E1 V1 on l'a exprimé en fonction de IB donc c'est égal à H11 plus RE facteur de 1 plus H21 ça c'est V1 où I1 c'est égal à I1 c'est égal à RB plus H1 plus RE facteur de 1 plus H21 et ce RB je vais le multiplier ici le multiplier par RB donc c'est égal à donc c'est égal à RB en parallèle avec H11 plus RE facteur de 1 plus H21 et voilà ma résistance RE en présence de la résistance RE c'est RE est découplé parfaitement découplé on avait trouvé que RE est égal à RB en parallèle avec H11 dans le cas RE découplé donc ce terme va être égal à 0 et ça me reste RE égal à RB en parallèle avec H1 alors maintenant on va calculer la résistance de sortie du même montage donc vous voyez bien que la présence de RE agit sur les paramètres de l'amplificateur que ce soit AV AI RE et on va voir son effet sur RS est-ce qu'il y a un effet sur RS ou non donc ça c'est RS on a pour avoir RS je dois co-circuiter EG donc on met EG égal à 0 en gardant RG et RL et RL c'est égal à l'infine voilà ce que ça me donne ça me donne RG H11 RE RE ça c'est 1 plus H21 IB ça c'est IB ça c'est HA1 et là j'ai H21 IB H21 IB là j'ai RC là j'ai RC et là je vais mettre un courant fictif I2 ça c'est un courant qui est fictif et là c'est une tension qui est fictive ça veut dire ils sont deux paramètres qui sont imaginés par un certain monsieur c'est le Tévenin donc je vais mettre entre parenthèses RS n'est autre que la résistance de Tévenin vu par la charge vu par RL alors je dois exprimer mais qu'est-ce que je remarque ici je vais appliquer la loi des nœuds au niveau du collecteur donc J2 est égal à deux courants est égal à ce courant qui est V2 divisé par RC plus ce courant qui est H21 IB donc la loi des nœuds dit que est égal à V2 sur RC plus H21 IB alors nous on cherche une relation entre I2 et V2 seul donc il faut essayer de chercher l'expression de IB or RS est égal à V2 divisé par E2 donc ce qui implique cherchant IB alors pour avoir l'expression d'IB je vais aller ici sa tension c'est V1 ce courant c'est IB donc à l'entrée à l'entrée on a V1 c'est égal à moins RG multiplié par IB plus H est égal aussi H1 IB plus RE facteur de 1 plus H21 et le tout facteur de IB donc je regarde à l'entrée j'ai cette tension c'est égal à moins RG fois IB parce que le courant est montant et de même la tension est montante et là j'applique la loi donc la même tension ici est égale à cette tension donc c'est égal à H1 IB plus RE facteur de 1 plus H1 IB ça veut dire quoi implique donc là vous avez une tension négative qui est égale à une tension positive donc j'ai H1 1 plus RE facteur de 1 plus H2 1 plus RG multiplié par IB est égal à 0 or ce terme il est différent de 0 ce terme il est différent de 0 donc ce que ça nous reste que IB est égal à 0 ce qui implique IB c'est égal à 0 donc voilà l'expression de IB lorsque je co-circuit le générateur à l'entrée et j'enlève la charge donc qu'est-ce que ça me reste donc ça nous reste I2 c'est égal à V2 divisé par RC est égal à V2 divisé par RS implique RS est égal à RC donc la récente sortie reste inchangée les paramètres qui ont changé en fonction de RE sont AV AI RE mais RS reste la même RS est égal à RC donc voilà ce qu'on peut dire du montage émetteur commun donc maintenant on va passer au montage collecteur commun donc amplificateur amplificateur collecteur commun collecteur commun alors je reprends le même montage du du de l'émetteur commun sauf je vais maintenant je vais mettre ça c'est RE RE là c'est R1 R2 R1 ça c'est R2 ça c'est R1 je peux mettre ici RC là c'est plus VCC et je vais mettre un condensateur ici je vais la mettre CC là je vais mettre le condensateur de liaison C1 là c'est RG là c'est EG ça c'est RG là c'est la masse alors cette fois-ci on sort par l'émetteur et la charge égale à RL alors là on va l'appeler C2 donc le signal est appliqué au niveau de la base la charge est branchée au niveau de l'émetteur donc ça c'est E ça c'est le collecteur et là c'est la base donc l'entrée du signal l'entrée du signal en B en B sortie du signal en E c'est au niveau des l'émetteurs donc la charge est branchée entre l'émetteur et la masse et la source est branchée entre la base et la masse alors en seconde l'étude statique ça reste la même chose en étude statique c'est un circuit ouvert C2 circuit ouvert et CC circuit ouvert donc on aura le même montage que dans le cas émetteur commun ça on se concerne la statique donc on se concerne dynamique donc en statique on a ça donc en statique donc on a le circuit suivant c'est le même circuit ça c'est ça c'est RE ça c'est RC plus VCC R1 et R2 R1 et R2 donc ça c'est la base ça c'est l'émetteur ça c'est le collecteur et ça c'est la masse alors qu'est-ce que tu veux en statique j'ai mis CA en circuit ouvert C2 en circuit ouvert et CC en circuit ouvert alors là je vais mettre C1 C2 et CC en circuit ouvert ça veut dire l'impédence infinie circuit ouvert équivalent à l'impédence infinie donc ce montage il a été déjà étudié dans le cas de l'émetteur commun alors ce qui va changer maintenant c'est schéma équivalent en régime dynamique alors par contre en régime dynamique alors maintenant schéma dynamique en régime dynamique linéaire en régime dynamique linéaire au petit signaux donc linéaire ou on l'appelle aussi petit signaux alors pour simplifier l'étude on va considérer tout le condensateur en cocircuit donc en considérant en considérant C1 C2 et CC comme des cocircuits comme des cocircuits alors en dynamique on doit cocircuit VCC en dynamique en dynamique en cocircuit VCC en cocircuit VCC et voilà ce que ça me donne ça me donne le schéma suivant ça me donne ce schéma alors je vais avoir ce schéma donc ça c'est RE RE là j'ai RL ça c'est ma charge RL le collecteur il va être à la masse ça c'est le collecteur et là j'ai RB qui est égal à R1 en parallèle avec R2 et là j'ai EG et RG EG et RG avec RB c'est égal à R1 en parallèle avec R2 donc ça c'est la base ça c'est l'émetteur et VCC est égal à 0 donc mon collecteur ça c'est le collecteur et le collecteur il est à la masse donc là ce qu'on appelle le montage collecteur commun parce que le collecteur il est branché directement à la masse si je n'avais pas mis CC alors on aura entre le collecteur et la masse RC alors là j'ai consicluité carrément RC si je ne consicluité pas RC je vais avoir ici RC entre le collecteur et la masse alors pour terminer le montage je dois remplacer le transistor par son schéma équivalent alors pour terminer donc on remplace le transistor par son schéma équivalent par son schéma équivalent par son schéma équivalent équivalent exprimer ce schéma en HIJ de l'émetteur commun en fonction de HIJ de l'émetteur commun alors c'est à dire on va voir cette situation donc pour l'émetteur commun et pour simplifier je vais supposer je vais supposer H de 2 égale à 0 et H 1 2 égale à 0 alors pour H 1 2 égale à 0 et H de 2 égale à 0 alors pour l'émetteur comment on a ça pour l'émetteur donc on a émetteur ça c'est la base ça c'est le collecteur et là j'ai mis IB VBE IC et VCE ça c'est émetteur commun émetteur commun et pour le schéma équivalent on avait mis ce schéma équivalent c'est H 1 1 ça c'est IB et là on a mis H de 1 IB H de 1 IB donc ça c'est IC et ça c'est VCE VCE et là c'est VBE donc voilà là le transistor élémenté émetteur commun donc ça c'est B là on a l'entrée et là c'est le collecteur et on a la sortie ici et là mon émetteur l'émetteur est soit il peut être à la masse c'est dans le cas émetteur commun et lorsque j'avais gardé RE le montage il dit montage pseudo émetteur commun alors là j'ai mis voilà le montage émetteur commun je vais utiliser les mêmes paramètres on a dit on a dit H 1 1 en homme c'est égal à 26 divisé par IB en milliampères et H de 1 c'est égal à bêta du transistor donc H de 1 c'est bêta du transistor et H 1 est égal en homme est égal à 26 divisé par IB ce IB il est déterminé à partir de l'utilisation statique du montage il faut l'exprimer en fonction du milliampère parce que là vous avez le millivolt ici ça c'est 26 millivolt alors si maintenant j'ai le collecteur commun l'entrée par la base et la sortie par l'émetteur donc collecteur commun donc ça c'est le collecteur là c'est l'émetteur et là c'est la base donc maintenant la base c'est l'entrée ça c'est la sortie c'est l'émetteur qui est la sortie ça c'est l'entrée et ça c'est le collecteur qui soit du côté masse directement relié à la masse on l'appelle collecteur commun ici j'ai la résistance RC il va être dit pseudo collecteur commun alors je reprends les mêmes éléments pour avoir le schéma équivalent ici donc le schéma équivalent va être donc là j'ai la base là j'ai l'émetteur et là j'ai le collecteur entre la base et l'émetteur j'ai H11 donc là je vais mettre H11 voilà H11 et ce H11 il est parcouru par IB entre le collecteur et l'émetteur j'ai H21 IB j'ai H21 IB donc le courant il est montant c'est H21 IB donc ça c'est le schéma équivalent du montage du transistor monté collecteur commun donc là je vais mettre transistor transistor monté collecteur commun donc collecteur collecteur commun donc je répète il y a une différence au niveau du schéma équivalent pour le premier l'entrée se fait par la base la sortie par l'émetteur et on a ce schéma équivalent qui est un schéma qui est courant et qui est très simple en supposant H12 égale à 0 H2 égale à 0 je reprends les mêmes éléments H11 qui sont exprimes par ces deux relations je les mets ici donc entre la base et l'émetteur j'ai H11 entre la base et l'émetteur j'ai H11 et entre le collecteur et l'émetteur entre le collecteur et l'émetteur j'ai H21 IB donc le courant qui sort ici le courant qui sort ici c'est 1 plus H21 IB donc je vais utiliser ce schéma équivalent pour terminer le schéma équivalent collecteur commun en régime dynamique et linéaire en supposant les condensateurs comme des coups circuit donc maintenant je vais reprendre mon schéma donc là j'ai la masse et la masse c'est le collecteur l'entrée se fait par la base sortie se fait par l'émetteur là je vais mettre mon transistor en rouge donc pour le transistor je vais avoir ici H11 ça c'est H11 ça c'est IB et là j'ai H21 IB H21 IB donc ça c'est la base la base ça c'est l'émetteur donc entre l'émetteur et la masse j'ai RE et RL là j'ai RE et je termine par la charge qui est RL et là à l'entrée j'ai RB là j'ai RB et là je termine par la source RG fois EG en série avec RG alors là je vois que le bleu n'est pas bien visible donc je vais le mettre en blanc ça c'est RL voilà le schéma équivalent du montage en régime dynamique linéaire donc ça c'est l'amplificateur voilà l'amplificateur donc là c'est amplificateur amplificateur collecteur commun là j'ai ma source ça c'est la source et là c'est ma charge et la charge elle est toujours en dernier et la source c'est à l'entrée du montage alors sa tension c'est V1 ce courant c'est I1 ça c'est le courant I2 et là c'est la tension V2 à partir de ce montage on va calculer AV AI RE et RS alors on va calculer AV AI et RS donc calculons calculons AV qui est égal à V2 divisé par V1 AI qui est égal à I2 divisé par I1 RE c'est égal à V1 divisé par I1 et RS c'est égal à V2 divisé par I2 pour deux conditions EG égale à 0 et RL est égal à l'infini on va commencer par AV alors pour cela donc exprimons V1 et V2 en fonction d'Ib en fonction de donc à la sortie on a à la sortie on a la GRE et la GRL là j'ai RE et là c'est RL et ce courant le courant qui sort ici le courant qui sort ici c'est 1 plus H21 IB donc donc le courant qui sort ici c'est 1 plus H21 IB et là c'est V2 donc équivalent alors là on va mettre RE' RE' c'est égal à RE en parallèle avec RL là c'est la tension V2 là c'est 1 plus H21 IB donc j'applique la loi d'homme donc V2 est égal à RE' multiplié par 1 plus H21 IB voilà l'expression de V2 en fonction de IB alors je vais faire de même pour V1 je vais chercher V1 en fonction de IB alors je vais exprimer V1 en fonction de IB donc je vais chercher V1 alors qu'est-ce que je constate à l'entrée j'ai ça à l'entrée j'ai H11 IB ça c'est IB ça c'est IB et là j'ai RE' RE' c'est bien ça oui c'est bien ça et ce RE' là on va laisser comme ça c'est mieux donc donc là je vais mettre H21 IB pardon H21 IB et là je vais mettre RE' et là c'est 1 plus H21 IB et là c'est V2 et voilà mon V1 il est là ça c'est V1 donc V1 est égal à cette tension plus cette tension donc j'ai V1 est égal et cette tension c'est H11 IB donc V1 c'est égal à H11 IB plus V2 or V2 est déjà calculé ici donc c'est égal à H11 plus RE' facteur de 1 plus H21 et le tout facteur de IB donc j'ai exprimé V1 en fonction d'IB et je vais faire le rapport pour avoir AV alors le rapport AV ça me donne donc AV c'est égal donc AV c'est égal à V2 divisé par V1 donc c'est égal à RE' facteur de 1 plus H21 divisé par H1 plus RE' facteur de 1 plus H2 alors qu'est-ce que je remarque ici ? Le numérateur est inférieur au dénominateur donc AV de montage est inférieur à 1 donc vous avez AV inférieur à 1 le montage collecteur commun n'amplifie pas la tension le montage collecteur commun n'amplifie pas la tension n'amplifie pas la tension donc le montage il n'est pas amplificateur de tension dans le cas idéal si H11 est très inférieur devant R si H11 est très inférieur devant RE' facteur de 1 plus H21 donc AV il sera est égal à 1 c'est-à-dire V2 égale à V1 donc c'est-à-dire V2 égale à V1 on dit que V on dit que V2 suit V1 et le montage sera démontage suiveur montage suiveur alors le montage il dit suiveur autre chose on remarque qu'AV supérieur à 0 le montage il dit non inverse et non inverse par contre l'étage émetteur commun AV inférieur à 0 donc l'émetteur commun est un montage qui est inverse donc première remarque AV inférieur à 1 donc le montage n'amplifie pas la tension ici HA1 est inférieur R' facteur de 1 plus H2 ça c'est R' AV sera à peu près égal à 1 donc V2 égal à V1 on dit que V2 suit V1 le montage il dit montage suiveur alors je remarque aussi que AV est supérieur à 1 supérieur à 0 pardon donc le montage il est non inverse alors on va donc voilà première constatation collecteur commun n'amplifie pas la tension alors on va calculer AI de ce montage on va calculer AI donc AI qui est égal à I2 divisé par I1 alors même chose on doit exprimer I2 I1 en fonction d'Ib donc exprimant I1 et I2 en fonction d'Ib en fonction d'Ib alors pour I2 je vais avoir ça pour I2 j'ai une division de courant à la sortie donc ça c'est Re là j'ai R' L ça c'est I2 là c'est Re ça c'est l'émetteur et le courant qui va là c'est 1 plus H2 1 Ib donc là j'ai toujours la division de courant donc ça c'est une division de courant I2 est un courant secondaire 1 plus H2 Ib est un courant principal les deux sont dans le sens opposé donc je vais avoir un signe moins donc Re c'est égale à I2 pardon I2 c'est égale à moins Re facteur de 1 plus H2 1 Ib divisé par Re plus RL alors j'ai appliqué la division de courant j'ai appliqué aussi la notion de division de courant pour avoir I2 de le montage émetteur commun avec Re et montage émetteur commun sans Re donc I2 pourquoi le signe moins ? parce que I2 le courant principal est dans le signe opposé donc I2 égale à moins Re multiplié par 1 plus H2 Ib divisé Re divisé plus RL alors je vais avoir AI pour avoir I1 d'abord je vais appliquer la loi des nœuds à l'entrée donc je vais avoir I1 alors pour avoir I1 donc on applique on applique la loi des nœuds à l'entrée loi des nœuds en B alors qu'est-ce qu'il me dit la loi des nœuds en B donc vous avez I1 est égal à ce courant ce courant c'est quoi ? c'est V1 divisé par RB plus Ib donc j'ai I1 c'est égal à V1 divisé par RB plus Ib ça c'est la loi des nœuds alors V1 je l'ai exprimé en fonction de Ib donc V1 elle est là donc c'est égal à H1 1 plus Re ça c'est Re ça c'est Re donc H1 1 plus Re plus facteur de 1 plus H2 1 Ib donc ça c'est V1 divisé par RB plus Ib donc c'est égal à H1 1 plus RB plus Re' prime facteur de 1 plus H2 1 Ib divisé par RB donc c'est égal à H1 1 plus Re' facteur de 1 plus H2 1 plus RB divisé par RB voilà j'ai calculé IA en fonction de Ib et là j'ai exprimé I2 en fonction de Ib donc je vais avoir tout simplement le rapport donc AI est égal AI c'est égal à I2 divisé par I1 donc c'est égal A alors d'abord je vais avoir ici un signe moins un signe moins qui vient de là donc Re je multiplie par RB donc c'est égal à RE multiplié par RB 1 plus H2 1 Ib divisé par RE plus RL RE plus RL facteur 2 HA1 plus RB plus RE' facteur de 1 plus H2 voilà AI du montage donc je vais mettre ce RB ici pour qu'il me laisse tranquille voilà AI donc AI c'est égal ici c'est égal à I2 divisé par I1 donc RB ça monte vers le haut donc RE plus RL ça c'est RB multiplié par RE RB multiplié par R1 plus H2 Ib divisé par RE plus RL facteur de HE1 plus RB plus RE' facteur de 1 plus H2 B alors qu'est-ce qu'on remarque que AI est inférieur à 0 donc I2 et I1 sont en opposition de phase donc AI il est négatif donc I2 et I1 sont dits en opposition de phase AI inférieur à 0 donc I2 et I1 sont en opposition de phase c'est-à-dire si I2 maximal I1 il est minimal ou si I2 est minimal I1 il est maximal donc ils sont inversés de point de vue de phase ça veut dire des phasages entre I2 et I1 c'est égal à Pi donc il y a inversion de phase entre les colonnes I1 et I2 alors autre chose valeur absolue de AI il est supérieur A1 alors là normalement c'est toujours comme ça donc implique le collecteur commun collecteur commun amplifie le courant donc amplifie le courant donc c'est un amplificateur de courant mais n'amplifie pas la tension donc collecteur commun n'amplifie pas la tension amplifie le courant en inversant les phases entre I1 et I2 et I2 et I2 et I2 – Sous-titrage FR 2021